Je crois que c'est une des préoccupations constantes d'établissement public régional centre d'aider à la promotion de l'emploi, au maintien des emplois et à la création des entreprises. Un des moyens que nous avons à disposition, que nous donne la loi, ce sont ces primes à la création d'entreprises qui, comme vous l'avez vu ce matin, ont vu leur réglementation modifiée et leur montant élevé. Jusqu'à maintenant, elles étaient relativement limitées et en particulier, il y avait deux niveaux d'intervention, un taux normal et un taux majoré, qui étaient applicables selon que les zones étaient déjà aidées ou non. La modification que nous avons apportée, c'est que ces primes seront attribuées, quel que soit le classement géographique de la région concernée. Et deuxièmement, nous les avons bien modulées, mais essentiellement en fonction du nombre d'emplois créés. La prime de 50 000 francs nécessitant la création d'un minimum de 3 emplois, alors que celle de 100 000 francs nécessite la création d'un minimum de 10 emplois. Et finalement, c'est une sorte de prime à la création d'emplois qui correspond à ce qui est habituellement accordé par la DATAR dans les primes de développement régional.